Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AlexKid. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que ça va être la première vidéo d'une petite série qui va se faire autour du jeu Founders Fortune. Alors c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé sur Twitch entre autres où j'ai déjà fait plusieurs saisons dessus et je vous invite d'ailleurs à aller voir ces différentes saisons dans les liens qui sont juste en dessous. Vous aurez les liens vers les différents replays des différents lives que j'ai pu faire dessus. Mais nous on se retrouve aujourd'hui pour plus pour une démonstration, une découverte pour vous surtout du jeu. Donc aussi quelques explications sur comment bien débuter sur le jeu et ça va être vraiment le sujet de cette première vidéo. Vous retrouverez bien sûr plein de tutos bien spécifiques avec des fonctionnalités du jeu qui seront bien précises. Mais là on va vraiment survoler les bases du jeu, petite explication de la création de parties et vous allez voir comment ça se passe. Donc d'ores et déjà quand vous allez arriver sur le jeu vous allez avoir cette petite cinématique plutôt sympa, un menu dynamique et ça donne un aspect un peu plus intéressant au jeu et ça c'est pas négligeable. Il faut savoir que sur le jeu quand vous allez vouloir créer une nouvelle partie, vous allez avoir la possibilité de choisir la taille de votre carte. Alors moi si vous voulez jouer de manière assez rapide sans forcément trop de difficultés, je vous conseille de mettre une petite carte. Mais après si vous êtes joueur et que vous voulez que la partie dure plus ou moins longtemps, vous pouvez mettre une grande carte. La difficulté va dépendre de votre niveau de jeu, il y a trois niveaux de jeu, donc un niveau plutôt paisible où là vous aurez beaucoup de repas par avance. Vous allez aussi avoir on va dire des dégâts qui seront beaucoup moins impactants, c'est à dire que vous allez prendre que la moitié des dégâts. Et les colons auront besoin de moins de nourriture, enfin ils seront moins on va dire dans la galère par rapport à tout ce qui est aspect de survie. Si vous souhaitez après augmenter la difficulté, vous avez passionnant qui est un niveau plutôt moyen et dangereux qui est plutôt difficile. Si vous débutez, des statistiques grandes cartes, monde paisible peuvent vous permettre de débuter correctement sur le jeu sans réelle difficulté. Vous pouvez bien sûr aussi grâce aux paramètres avancés désactiver ou activer des choses. Alors vous avez, il faut savoir que sur Fondas Fortune vous allez avoir trois types de collaboration. Soit avec les commerçants qui vont vous permettre d'acheter des ressources à différents prix, mais ça on va en parler un peu plus tard ou dans un autre tuto. Les gobelins qui seront des sortes de petites tribus qui ne vivront pas trop loin de vous, avec qui vous pourrez potentiellement aussi soit faire du commerce, soit malheureusement faire la guerre. Et vous aurez les pirates qui eux seront plutôt une contrainte parce qu'ils vont plus vous embêter que vous apportez les choses. Donc libre à vous d'agir avec eux et de les désactiver surtout si vous le souhaitez. Il vous suffit de mettre des pirates pacifiques ou pas. Si vous mettez activés ici, ils vont être pacifiques et du coup vous ne craignez rien d'eux. Si vous les activez, ils resteront tels quels ainsi que les gobelins. Le biome de l'île, libre à vous de mettre une île plutôt prairie ou une île plutôt forêt. Ça c'est plutôt à vous de choisir. Mixer ça permet d'avoir un peu des deux, c'est très bien. Les villages gobelins, vous pouvez choisir la quantité. Alors 100, c'est-à-dire que vous n'avez aucun gobelin sur la partie. Peu, vous n'allez avoir que 2, 3, 3, 3 villages. Quelques-uns ça va être environ 5, 6 et beaucoup ça va être vraiment un village à tous les bouts de l'île. Donc nous on peut mettre par exemple peu, ça vous permet d'être pas trop embêté et vous pouvez avancer tranquillement. La vieillesse consiste à, on va dire, c'est toute la longévité de vos personnages. Plus vous allez l'activer et la rendre rapide, plus vos personnages vont mourir vite. Il faudra bien sûr soit les reproduire, soit avoir de nouveaux colons. Donc nous on va mettre l'an pour l'exemple, histoire de vous montrer. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de faire continuer et là vous allez avoir le choix des deux premiers colons de votre colonie. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir un homme et une femme. D'autant plus, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir des colons avec des statistiques plutôt positives. Là par exemple, on sait que notre personnage qui est Emma Gaillard a une personnalité plutôt idiote mais infatigable. Alors le côté infatigable va être intéressant mais le côté idiot va être un peu relou. Parce que ça veut dire qu'elle ne gagnera pas d'expérience et n'augmentera pas de niveau dans n'importe quel métier. Voilà, il y a des métiers où ça va être plus compliqué. Elle aura aussi des compétences comme mineurs et docteurs. Ça c'est plutôt intéressant les compétences supplémentaires. Mais nous ici, le côté idiot ne nous intéresse pas donc on va continuer. En plus, ça l'avait l'air d'avoir un âge avancé. On va donc retrouver une autre femme. Là par exemple, on a détesté l'hiver, xénophobe, ça ne nous intéresse pas des masses. Tueuse, nourriture préférée, on ne va pas garder non plus. Alors les allergies, je vous le déconseille fortement. Et on va essayer, voilà, à force de faire de l'aléatoire, de tomber sur quelqu'un qui est plutôt correct. Donc là on voit qu'elle est xénophobe et par contre elle apprend vite. Bon, on ne va pas forcément garder ça. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose de plutôt positif. Voilà, très bien. Survivaliste et aime le printemps, c'est deux caractéristiques positives. Donc on va les garder. On va passer au deuxième. Donc un homme par exemple, il aime l'été et il optimiste. C'est parfait, on le garde. Et on va pouvoir commencer la partie. Une fois que vous aurez lancé la partie, les amis, vous allez avoir deux colons qui vont être mis en place sur l'île. Vous allez devoir trouver un spot plutôt intéressant qui va regrouper plusieurs types de ressources. Donc là, il vous suffit grâce à la molette, si vous n'avez pas de molette bien sûr, vous enlèvez des zooms qui vous permettent de le faire. De pouvoir voir l'île dans son intégralité. Donc là on a une vision de toute l'île. Il vous suffit grâce aux flèches par défaut, après libre à vous de configurer comme vous le souhaitez, l'étendue de l'île. Alors moi, ce que je vous conseille quand vous démarrez sur le jeu, c'est de vous installer près des différentes ressources qui vont être présentes sur l'île. Vous avez plusieurs types de ressources. Vous avez la pierre, que vous constatez ici. Vous avez le fer, le bois et aussi les cristaux. Alors bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les différentes tribus, les vaches. Vous allez avoir aussi les moutons, vous allez avoir les cochons et bien sûr tout ce qui est tribus et coton. Alors le coton est ici aussi, vous avez aussi du coton, ce qui vous permettra entre autres de faire du tissu. Donc mettez-vous à un endroit où il y a plutôt pas mal de ressources et installez-vous-y assez rapidement. Là par exemple ici, on a des cochons, on a du coton, on a de la pierre, on a pas mal de cristaux. C'est plutôt un spot intéressant et en plus on a des pommes ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer tout simplement ici. Parce que ça paraît être un endroit plutôt intéressant et on va tout de suite amener notre personnage ici. Alors quand vous allez débuter sur le jeu, il va falloir faire, on va dire, ce qui est nécessaire à la base de votre aventure. Le nécessaire à la base de votre aventure, c'est de construire des lits pour pouvoir dormir et de quoi manger. Alors on va tout de suite prendre la petite tour ici. Alors quand vous allez arriver sur le jeu, il faudra construire cette première construction qui est le grand feu. Le grand feu c'est quoi ? C'est ce qui va vous permettre d'attirer les bateaux mais aussi d'attirer les futurs colons. Et c'est ce qui vous dira si un colon, donc un colon c'est un personnage, va venir ou pas dans votre communauté pour se rajouter à la partie. Alors si ça n'a pas assez vite, vous pouvez bien sûr aussi augmenter la vitesse. Ça permet d'aller un peu plus vite et c'est plus intéressant pour le jeu parce que des fois ça peut être très très lent. Voilà, vous avez des petits tutoriels dans le jeu qui vous expliquent comment faire les mouvements. Alors ça c'est les différentes ressources du jeu, donc la pierre, le minerai, les plantes médicinales, les médicaments, potions de soins, textiles. Vous avez les aliments crus et cuits mais ça on sera amené à en parler dans d'autres tutoriels. Donc là vous voyez que Constance et Benjamin qui sont les personnages de notre histoire vont être vraiment les deux personnages à développer sur le jeu. Donc d'ores et déjà on va voir que Benjamin il va avoir besoin d'un endroit pour dormir. Donc on va tout de suite aller dans les constructions et aller poser un lit sur le sol dans un premier temps. Alors libre à vous de commencer direct à faire une maison mais là dans l'immédiat ce qu'il faut surtout c'est qu'il puisse dormir. Voilà, hop, il a fait les deux lits. Il vous suffit ensuite de prendre le personnage, de faire un clic droit sur le lit et de faire prendre la propriété. Ça veut dire que le lit lui appartiendra. S'il est fatigué, il ira dormir dedans tout seul. Pareil pour Constance, on va prendre le deuxième lit et on va lui attribuer un lit. Comme ça elle pourra aussi se reposer comme ceci quand elle aura envie de dormir. Jusque là tout va bien. Nos personnages ont de quoi dormir. Ils vont pouvoir se reposer et justement ne pas être fatigué et éviter les burn-out. Parce que oui, vos personnages peuvent faire des burn-out. Et ça veut dire qu'ils seront complètement inutilisables pendant un certain temps. Alors, une fois qu'on sait que nos personnages ont de quoi dormir, il faut absolument qu'ils aient de quoi manger. Donc on va aller tout de suite dans la survie toujours et on va mettre un panier à aliments crus. Alors quand vous commencez en mode facile, il faut savoir que vos personnages ont d'ores et déjà 80 aliments crus. Ces aliments crus, vous allez pouvoir les récupérer sur certains types de ressources telles que des pommes, telles que des tomates, telles que des patates, etc. Mais ça, on verra ça aussi dans un prochain tutoriel sur tout ce qui est agriculture et alimentation. Vos personnages, l'idéal pour vous les amis, c'est que dans leurs souhaits, tout soit vert. Ça veut dire qu'ils sont bien au niveau nourriture, ils sont bien au niveau installation maison. Ils sont plutôt bien au niveau des souhaits aussi. Et ça, ça va être très important. Vos personnages vont devoir avoir un métier. Parce que s'ils n'ont pas d'utilité, il n'y a aucun intérêt d'avoir des colons. Bien sûr, comme dans tout jeu d'interaction relationnelle, et c'est un petit peu le cas de ce jeu qui n'est pas qu'un jeu de survie, c'est aussi un jeu où vous allez devoir gérer les relations entre vos différents personnages, et ça sera très important de vraiment axer le relationnel. Ça va permettre aussi qu'ils soient de bonne humeur, qu'ils aient envie d'échanger, qu'ils travaillent mieux aussi. Et du coup, ça va aussi accentuer potentiellement de futures amitiés, de futures amourettes, et potentiellement des couples qui feront des enfants. Donc là, nos personnages, on va leur attribuer une mission. Mais on voit déjà qu'un migrant est arrivé. Eh oui, les amis, un migrant est arrivé. Et ce migrant, c'est un homme, il me semblerait. On va aller le voir. On va tout de suite accepter le migrant, bien sûr. On va envoyer quelqu'un accepter le migrant. Je crois que c'est Benjamin qui va y aller. Et voilà. Et nous avons donc un papy. Un papy nous a rejoint, les amis. Alors, vous pouvez bien sûr refuser le migrant et attendre qu'un autre migrant arrive. Mais là, je voulais vous montrer comment ça se passait. Alors, il faut savoir que vos migrants vont arriver ici quand tous vos colons auront leur barre de souhait dans le vert. Donc là, par exemple, on voit que Benjamin, il aimerait bien dormir à l'intérieur. Ça veut dire que là, potentiellement, il va falloir faire une petite bâtisse où vous allez mettre les différents lits de vos personnages. Pour construire, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans ce deuxième onglet, de mettre, cliquez sur l'onglet sol, et de mettre déjà un plancher. Alors, le plancher, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'énorme. Voilà, vous pouvez faire une petite maison très simple au départ. On va y mettre aussi les murs. Donc là, libre à vous de choisir quel type de mur vous souhaitez mettre. Alors, au début, je vous conseille d'utiliser du bois parce que c'est quand même la ressource la plus simple à avoir. Et vous allez mettre une petite porte, voilà, ici par exemple. Et là, nous avons notre petite maison qui est prête. Ensuite, il vous suffira de faire glisser les lits et vous allez pouvoir mettre les lits dans la maison. Comme ça, vos personnages vont pouvoir dormir à l'intérieur. Donc là, vu qu'on a eu un troisième colon, on va mettre un troisième lit. On va prendre, donc il s'appelle Wilhelm, et on va le mettre ici. On va lui attribuer ce lit-là, voilà. Donc là, nos trois personnages ont un lit. Ils peuvent manger. Jusque là, tout va bien. Mais sauf que les ressources, ce n'est pas inépuisable, les amis. Il va falloir aller chercher des ressources. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur votre personnage, donc celui-là que vous souhaitez, et l'envoyer avec un clic droit sur la ressource que vous souhaitez. Par exemple, ce personnage, j'aimerais qu'il devienne forestier. Donc on va cliquer sur devenir forestier, et on va cliquer sur abattre un arbre. Donc là, Wilhelm André, le personnage, va taper contre l'arbre, et il va récolter un certain nombre de ressources de bois. Démonstration. Alors là, il est fatigué, a priori. Non, il a faim. Donc on va le laisser manger, il va y retourner. On va vérifier. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va gagner du bois. Voilà, dix bois. Donc ça, c'est la base. C'est-à-dire que votre personnage, au départ, il va récolter peu de ressources. Et vous allez vous rendre compte que par la suite, et ça, on verra ça peut-être dans un prochain tuto, qu'on peut augmenter ces outils et cette manière de farmer les ressources. Donc là, on va envoyer par exemple Constance, parce que là, c'est bien, tout est beau les amis. Vous avez de la nourriture, vous avez des lits, mais la nourriture, elle n'est pas infinie. Il va falloir réussir à fabriquer. Donc pour cela, vous allez pouvoir fabriquer, enfin tout du moins former des agriculteurs. Mais pour cela, il faudra... Ah mince, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué ? Parce que tout simplement, il vous faudra apprendre de nouvelles technologies. Mais ces technologies, vous n'allez pas pouvoir les apprendre comme ça en claquant du doigt. Il va falloir, d'ores et déjà, commencer à récolter des cristaux. Alors ces cristaux seront des ressources qui seront très utiles pour apprendre de nouvelles technologies. Mais les technologies, il faudra les choisir. Et là, en l'occurrence, pour faire notre agriculture, il faudra qu'on débloque l'agriculture. Et pour cela, il vous suffira de cliquer sur le petit alambic en haut et vous avez plusieurs types de technologies. Donc on doit commencer la base par soit la menuiserie, soit l'agriculture. Donc nous, nous allons débloquer l'agriculture. Et pour cela, nous allons devoir aussi fabriquer un support de livres de recherche. Cela vous permettra d'apprendre de nouvelles technologies et de pouvoir apprendre les premières bases de vos technologies. On va donc maintenant faire passer Constance comme érudit. Érudit, c'est tout simplement le métier qui consiste à apprendre des technologies, voilà, devenir érudit. Et on va l'envoyer commencer à aller chercher des cristaux. Voilà, donc elle va aller taper du cristal. Et pendant ce temps-là, on a Willem qui fait du bois. Mais on a un troisième personnage qui, lui, ne fait rien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? Nous avons du bois, nous allons avoir des cristaux et bien possiblement de l'agriculture. Il va nous falloir aussi de la pierre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre petit Benjamin. On va le faire devenir mineur et on va cliquer sur la pierre. Alors si jamais vous souhaitez voir à peu près qui et quoi, il vous suffit d'aller sur votre personnage et ici, là, vous voyez qu'il y a des petits symboles. Là, par exemple, on sait que Willem, c'est un bûcheron. On sait que Benjamin, c'est un mineur. Et on sait que Constance, elle est érudit. Donc là, comme vous le constatez, Constance a déjà récupéré quatre cristaux. On va pouvoir faire avancer la technologie grâce aux recherches. On va attendre que... Et là, on a le marchand qui est arrivé, les amis. Alors ce marchand, il va être intéressant parce qu'il va venir de temps en temps, tant que vous aurez des bonnes relations avec lui. On va envoyer Benjamin discuter avec lui pour vous montrer en quoi ça consiste. Le commerce avec justement ses différents commerçants. Le commerçant va venir à des moments plus ou moins longs. Ça va dépendre aussi de votre entente avec lui. Et il va vous proposer un certain nombre de ressources. Vous aurez les ressources qu'il vous propose à droite. À gauche, vous aurez toutes les ressources que vous allez pouvoir lui vendre. Vous aurez un système d'équilibre à devoir mettre en place au début parce que vous n'aurez pas de quoi stocker votre or. Les pièces d'or, c'est l'abonné du jeu. Et c'est ce qui va vous permettre d'acheter et de vendre des ressources au fur et à mesure. Petit conseil d'ami, ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est très souvent l'élevage. Je vous invite vraiment à avoir de beaux élevages entretenus. Mais ça, on en parlera dans un prochain tuto. Là, ici, on voit qu'il nous propose plusieurs types de ressources. Plusieurs types de ressources. Des ressources primaires, c'est-à-dire du bois, des ressources de matières premières, tomates, fraises, blé. Ressources intéressantes qui nous permettront de manger. On a des médicaments qui nous permettront de soigner nos personnages. Des parchemins qui seront un outil de recherche évolué. Mais ça, on pourra en parler dans un prochain tuto sur la recherche, par exemple. Vous aurez les potions de soins pour vous soigner. Mais aussi les outils et les équipements qui vous permettront de farmer bien plus efficacement dans les différents métiers qui seront proposés. Alors, il faut savoir que, justement, vos personnages, on va appeler ça des Sims, un peu comme dans le petit plein d'œil au jeu des Sims, vont pouvoir s'attribuer à un métier et pouvoir évoluer. L'avantage de ce jeu, c'est que vous allez pouvoir les faire travailler tout seul. Et ça, c'est ce qui est plutôt intéressant. Mais ça, on en parlera plus dans le détail sur le tuto ou sur les métiers. Donc, d'ores et déjà, notre personnage avance. Et là, ici, on constate que Benjamin, ici, s'est blessé à la jambe. Alors, on ne peut bien sûr pas lui poser la tête parce que ce n'est pas un médecin. Mais donc, il va forcément farmer beaucoup plus lentement. Et il aura une marche lente. Une fois que vous avez fait ça et qu'on a assez de cristaux, là, on en a 10, vous allez pouvoir envoyer Constance sur l'analyse de cristal. Alors, vous voyez que Constance est en train de dormir, mais on va quand même lui faire apprendre. Elle va pouvoir apprendre l'équivalent de 5 cristaux qui lui permettront de débloquer l'agriculture qui est juste ici. Vous voyez qu'ici, on est monté à 1 sur 5 et elle va faire ça jusqu'à 5, jusqu'à débloquer l'agriculture. Une fois débloquée l'agriculture, vous allez pouvoir commencer à faire des plantations et pouvoir attribuer quelqu'un à l'agriculture. Je pense que vous avez très bien compris les bonnes bases du jeu. Il vous suffit, bien sûr, d'avoir votre agriculture pour pouvoir manger. Vous avez des lits pour pouvoir dormir. Vous avez de quoi miner, attraper du bois. Mais là encore, on peut encore améliorer le système. Je vous invite à suivre les prochains tutos qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que ces petites bases et ces petites explications vous auront permis de bien débuter sur Founders Fortune. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur la chaîne. Ciao, qu'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada